Voilà, donc nous avons une boîte, il y a un cadeau en dessous, on va le tester. Voilà, je teste les objets du quotidien, c'est un objet du quotidien un peu insolite, qu'on n'a pas vu encore, ou très très peu. Il faut deviner, on a 30 secondes pour deviner ce que c'est. Et à quoi ça sert ? Oui, il y a le même, on a des faux canaux. Vous allez vous affronter comme une espèce de compétition, entre Stéphane, de Manne. Non, je ne sais pas ce que c'est. Et parfois même, une fois que je l'ai vu, je sais encore moins ce que c'est. Et donc, après, il y a un compte à rebours, il va nous donner des indices, il faut absolument savoir. Voilà, si vous ne trouvez pas, au bout de 30 secondes, je vous donne des indices pour essayer de trouver. Et si vous ne trouvez encore pas, je vous donnerai la solution. Et après, on sait si on le jette ou si on le garde. Si on le garde, d'accord. Si on le garde ou si on le garde pas. On peut y aller, chef ? Allez, c'est parti, posez. Il est toujours très très impatient. Qu'est-ce que c'est ? C'est une râpe à fromage. Absolument pas. Non, parce qu'il y a des trucs à coupons à l'intérieur. C'est un truc pour... Si vous me dites un soliflore, Stéphane, je vous assure, ça va pas aller. Non, regarde, parce qu'il y a un côté entonnoir avec des trucs là, il y a des petits dents là. Alors, à quoi ça peut vous faire penser ? C'est pour... Un taille-crayon. Un taille-crayon, Stéphane. On est sur une bonne piste. Mais c'est des crayons énormes. C'est des gilets, là. Ça se fait un taille-crayon. Malheureusement, vous ne l'avez pas trouvé encore, mais Stéphane est sur une piste. Mais c'est des crayons énormes. Ce sont des gros crayons. Il faut avoir une très grosse mine. Ah oui, c'est énorme. On repart sur 30 secondes et je vous donne des indices. Alors attention, il peut servir à tromper vos enfants sur la marchandise. Oh là là, tes indices, toi. Ah bah oui, mes indices, ils sont un petit peu... Voilà. Avec lui, les carottes sont cuites et vous n'aurez plus un indice. Les carottes, on peut... Ah oui, tu passes la carotte dedans. On peut éplucher les carottes, les... Ah non, non, pas éplucher Stéphane. Ah non, on peut le réduire à la mêle. Il le coupe la chique aux carnivores et les pâtes aux herbivores. Ah bah c'est ça, on met une grosse carottes ici, une fine carotte là, et on tourne et ça la râpe. Voilà. Des tagliatelles de légumes ! Des tagliatelles de légumes. Alors, en effet, c'est un tagliatelles de légumes pour faire des tagliatelles, des spaghettis de légumes. Donc vous allez avoir 30 secondes supplémentaires pour le tester in situ et in vivo. S'il vous plaît, amenez-moi les légumes. Bonjour madame. Merci mademoiselle. Voilà, donc vous allez avoir 30 secondes pour tester. Moi je commence par la petite carotte et vous prenez le... Essayez de le faire sur votre petite assiette. Regardez, on va mettre les légumes comme ça. On y va maintenant ? Ah oui, ça marche bien. Allez, c'est parti. Regardez. C'est énorme. Et Stéphane, comme d'habitude, triche. Mais c'est génial ce truc. Et oui, en effet, ça sert à faire des tagliatelles de légumes. Et bien moi je l'adopte parce que regardez, regardez mes tagliatelles. Parce qu'on a toujours... On n'a pas envie de sortir forcément le gros robot pour les faire, les enfants. Et on peut faire à deux trucs en même temps. Et voilà, en fait vous avez un petit embout pour les carottes, tout ce qui est carottes, panais, les légumes un petit peu fins, les radis et tout ça. Et ensuite, pour tout ce qui est courgettes, radis noirs... On le trouve où cette option ? Non, c'est une fois les dents, Stéphane. On le trouve un petit peu partout, ça coûte environ 16 euros. C'est génial, je l'adore. Voilà, il y a un tout petit peu de perte de matière mais en général ça correspond à la partie congrue où il y a les graines. Ah bah c'est super. C'est énorme. Alors, on garde ou on garde pas ? On garde, on garde, on garde, on garde, on adore. Parfait. Donc voilà, on le garde, ça se lave au lave-vaisselle. Super. Merci beaucoup. On va les cuisiner. Merci.